Final Fantasy 7 Ever Crisis 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 Final Fantasy 8 Ever Crisis Final Fantasy 8 Ever Crisis Final Fantasy 7 Ever Crisis Creo 1 Final Fantasy 7 Ever helfen en secondaire pour un dps magique qui aura besoin d'un petit peu de défense physique en fonction du combat l'arme est vraiment très très cool maintenant au niveau d'armes pour sa capacité sa capacité pas très intéressante on a quand même assez rarement des ennemis plus d'un seul ennemi qui est faible à la terre ça arrive assez rarement et en plus de ça si on compare sur du mono cible une matéria trois étoiles de terre fait plus de dégâts sur une cible unique que cette attaque de terre ici 290 c'est quand elle est 15 étoiles quand elle est au maximum donc une matéria va faire un ratio de dégâts de faire un ratio de dégâts dégâts atb plus élevé que l'arme ici donc c'est surtout une arme qui va être mis en sub pour un dps magique a besoin de défense physique donc ça reste cool d'un prix tout plaît à les récupérer de manière 15 étoiles 15 étoiles au max et peut-être même plus 20 grâce aux différents cadeaux le iris battle 1 qui est arrivé du coup ce matin avec l'arrivée des cadeaux rouges et nous disent ici que le iris battle 2 on pourra obtenir des cadeaux verts également dans ce combat donc on pourra obtenir des cadeaux verts des cadeaux rouges et également les les bonhommes de pain d'épices donc les pampas pain d'épices donc c'est peut-être intéressant de garder un max de battle qui pour aller farmer ce iris battle 2 et pouvoir avoir des bas des matériaux des comment des monnaies pardon pour acheter dans les deux boutiques alors ce iris battle 3 il sort mardi de la semaine prochaine enfin 2 pardon il sort mardi de la semaine prochaine donc le 12 décembre donc c'est ça fait quand même attendre une semaine un petit peu moins d'une semaine supplémentaire donc si vous voulez utiliser quelques clés de toute façon pour les délits on va en avoir besoin il faut les claquer sur le rouge à la limite ou sur le vert comme vous voulez mais garder je pense un max de clés pour aller taper le 2 et farmer les deux monnaies on va se rendre maintenant direction l'événement pour aller voir un petit peu ce qui sont mis dans cette deuxième boutique est également les nouvelles missions qui sont disponibles alors au niveau des nouvelles missions on a des missions event 1 dans lesquelles il va falloir faire plus de x points donc là c'est 216 milles sur le iris battle 1 pour obtenir des cristaux il va falloir upgrade des matériaux collecter des expéditions chocobo est terminé lit le niveau d'histoire qui a été débloqué également ce matin au niveau des daily ils ont rajouté évidemment des daily qui nous demande d'avoir des cadeaux rouge un dont 200 cadeaux rouge et une daily qui nous demande de faire de la coop pour recevoir des battles qui voilà donc j'ai pas fait encore ma coop mais j'avoue ça me fait un petit peu chier parce qu'il n'y a pas trop de trucs à faire en coop en ce moment mais tant pis on va aller craquer un petit peu de stamina dans la coop pour aller récupérer ces petites battle qui alors moi je vais prendre les différentes récompenses voilà donc j'ai récupéré comme pas mal de cadeaux des petits cristaux etc et on va faire pareil pour le les dailies donc il ya plusieurs il ya plusieurs paliers sur les dailies avec les battle qui 1 ici c'est 500 de stamina sur n'importe quel combat et 500 encore ça doit compter à mon avis les coop pour la stamina la stamina sur n'importe quel combat je pense que ça compte ensuite au niveau des niveaux donc on a le niveau d'histoire épisode 4 qui a été débloquée si vous voulez pouvoir le débloquer il faut passer le iris battle 1 donc là on commence à avoir des combats sur le pampa qui demande quand même beaucoup plus de points pour aller chercher toutes les rewards donc ici on a le first clear pour aller chercher le rang s il faut plus de 648 mille points sur le combat et au niveau des scores reward il faut quand même taper le 2160 mille ou plus pour avoir la reward maximum moi j'ai fait un travail dessus j'ai fait 2 millions 217 mille 600 soit 624 donc voilà vous inquiétez pas vous allez avoir des bonus qui vont vous augmenter votre score mais il faut quand même aller taper dessus voilà on commence à avoir des scores assez haut donc il faut aller taper dessus et au niveau de la boutique maintenant ils ont rajouté évidemment cette deuxième boutique avec les cadeaux rouges donc l'arme de maths à les récupérer des matériaux 5 étoiles pour les matérias des tickets d'invocation 3 étoiles il ya également des 4 étoiles mais je les ai déjà pris il ya 6 il ya 6 tickets 4 étoiles et plus memory pour maths memory pour iris weapon par 2 maths et le reste c'est plutôt classique bookmark choco booster matériaux pour 4 étoiles pour les matérias cette fois ci on a des matériaux d'armes 4 étoiles 1 ce qu'on n'avait pas dans la première boutique on a des matériaux 4 étoiles ici et on a également des potions 4 étoiles 1 ce qu'on n'avait pas dans la première boutique je crois qu'on a que des trois étoiles 3 étoiles dans la première boutique donc une petite évolution comme dans chaque événement ça c'est plutôt classique sur tous les événements avec des boutiques depuis le début du jeu voilà et ben écoutez voilà un petit peu pour le tour des nouveautés on va finir rapidement avec mon classement sur l'événement de ranking 1 n'est pas dans l'espace commentaire combien vous avez fini donc moi j'ai fini 97e voilà je me suis couché j'étais 83e me suis levé du coup ce matin j'étais 97e donc je suis pas sorti du top 100 mais bah c'est pas un événement que j'ai j4 à yard donc je suis quand même satisfait d'être resté dans le top 100 avec le peu de tentative que j'ai fait sur le donjon j'aurais pu sûrement faire beaucoup plus de points me casser beaucoup mieux mais j'avais pas spécialement envie de passer des heures à tryhard le donjon 97 écoutez c'est cool on a récupéré les petites rewards et petits tickets les tickets et je les stock ils sont toujours ici dans la bannière ticket j'en ai 27 de 4 étoiles et plus 26 de 3 et 2 tickets normaux et je les garde ce sera sûrement une vidéo à vocation ticket d'ici la fin du mois on va attendre que les fêtes de noël passent et d'ici fin décembre début janvier on fera une petite vidéo avec pas mal d'invocation ticket voilà ce que j'ai à vous dire sur final fantasy 7 ever criticé ce matin dites moi si vous pensez tout ça dans l'espace commentaire je rappelle demain sortie de la version steam on aura peut-être d'autres infos et sinon on se retrouve vendredi pour le friday news avec le nouvel événement la version steam peut-être d'autres nouveautés qui seront peut-être annoncées lors des game awards dans la nuit de jeudi à vendredi écoutez sur ce bonne journée bonne soirée à tous bon jeu et à bientôt ciao ciao